Bonjour, vous regardez Céryland et dans l'épisode qui suit, je vous propose un grand entretien avec Guillaume de Tonquédec, le comédien en dos de nouveau, son personnage de Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça, épisode spécial Noël, à voir sur France 2. Bonjour Guillaume de Tonquédec. Bonjour Évaroc. Quel bonheur de vous recevoir, vous êtes de retour sur nos écrans pour un épisode spécial Noël de Fais pas ci, fais pas ça. D'abord, si on entend cette musique-là, qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez de nouveau ce générique de Fais pas ci, fais pas ça ? Pour moi, alors que d'abord on les a lus, tournés, on vit avec depuis des années, honnêtement quand je le regarde, je pars direct, je deviens spectateur. Et notamment qui se conclut par ce fameux à table historique. On va y revenir, bien évidemment, bien sûr. Mais ce qui est drôle, c'est que le fameux à table est dans la première série de la doutre première saison. Et je revendique l'idée d'avoir dit à Guillaume Renaud, le producteur, tu devrais mettre ce à table en fin de générique parce que c'est tellement drôle que ça devrait marcher. Et en effet, on a beau le réécouter à chaque fois, à chaque fois j'éclate de rire alors que j'ai tout vu et plein de fois. Est-ce que vous l'entendiez chez vous ce à table ? Oui, oui. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on s'amuse à en rire. En fait, oui, parce que c'est universel. Vous l'avez rappelé, c'est Anne Jafferi qui a créé la série à l'écriture. Pour moi, c'est un très grand auteur. Anne, c'est-à-dire qu'elle réussit à impulser, à insuffler plutôt la vie dans son écriture sans qu'on sache très bien d'où ça vient. Justement, rien n'est caricatural parce que c'est le reflet de la vie. C'est pour ça que c'est la force, à mon avis. L'une des forces de « Fais pas ci, fais pas ça », c'est l'écriture de Anne au départ. Et ce fameux à table, c'est universel. C'est pour ça qu'on éclate de rire parce que ça nous rappelle forcément des souvenirs soit d'avoir crié nous-mêmes à table quand on est devenu parent, soit évidemment d'avoir entendu c'est à table quand on était enfant. On va y revenir parce qu'on découvre un petit truc quand même dans cet épisode de Noël à propos de ce à table. Ce sera dans quelques minutes. Cet épisode spécial, il débute avec une scène au cours de laquelle Valérie Bonneton, donc votre femme Fabienne dans la série, participe à un jeu radiophonique et elle gagne. Elle va gagner un voyage très loin pour rencontrer sa chanteuse préférée, un périple qui est prévu au moment de Noël. Et nous sommes à la cinquième minute et 48 secondes et vous entrez dans la maison située à Sèvres. Fabienne, je suis rentrée ! On va voir Céline, on va voir Céline. Ah, Céline Tournachot, ta cousine de Tourville. Dion, Céline Dion, on va rencontrer Céline Dion. Comment ça, on va rencontrer Céline Dion ? J'ai gagné au jeu de Buccolini. Ah ! Alors, on va la voir à Las Vegas le 24, on part le 23, on rentre le 30, on sera logés dans une suite de luxe au Baladio. Le jeu de qui ? Attends, comment ça m'a chérit ? Tu joues à des jeux en cachette ? Oh, on s'en fiche, mais tu vois ce que je te dis ? On a rencontré Céline à Las Vegas ! Oui, sauf qu'il y a un hic. Mais il y a un hic, il n'y a pas de hic. Bah si, le hic c'est que le 24 décembre c'est le réveillon de Noël. Bah, c'est pas un hic ça ! Et que le Noël le pique, c'est sacré ! Pour une fois, on peut faire de l'impasse ! Le Noël chez le le pique, c'est l'apothéose de la famille. Le Noël sans réveillon n'est pas le pique ! Excuse-moi, mais une dinde au marron, t'en trouveras une chaque année, mais il n'a eu une Céline Dion jamais ! Alors voilà, le décor est posé. Ah oui ? Je me remarque en écoutant cet extrait, pardon, Guillaume de Tonquedec, mais c'est vrai que j'ai ri pendant une heure cinquante, et que c'est du bonheur. Qui a eu l'idée de ne pas prononcer le S de Las Vegas ? Je me demande si ce n'est pas Valérie, c'est en accord avec Michel, je ne sais plus très bien d'où vient l'idée. Michel Leclerc, le réalisateur. Michel Leclerc, pardon, l'auteur-réalisateur de l'épisode. Guillaume de Tonquedec, est-ce qu'il s'agit de la première scène que vous avez tournée pour cet épisode spécial ? Oui, c'est la première scène, et ce qui était... Non, pardon, ce n'est pas la première scène, c'est une scène, mais je ne peux pas trop se polier, parce que c'est une scène où on me voit... On m'aura tout fait faire dans cette série, et là je suis dans un drôle d'état, déguisé en un animal un peu visqueux. Ah oui, ça vous ne pouvez pas le dire. Je ne peux pas trop le dire, c'est un peu plus tard dans l'épisode. Donc on a commencé par cette scène-là, et par contre c'est la première scène qu'on a tournée en arrivant dans la Maison Le Pic, c'est cette scène d'ouverture. Et ce qui est formidable dans l'écriture de la part de Michel Leclerc, c'est qu'il a, en quelques phrases, remis tout l'ADN de la série, et les rapports de couple sont immédiatement identifiables, que ce soit chez Le Pic ou chez Les Boulets. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes entré de nouveau dans cette maison de Sèvres ? Alors je vais être très honnête, nous on tournait tous les ans, donc c'était un rendez-vous annuel pendant neuf saisons sur dix années, comme vous l'avez rappelé. Et c'était donc une forme d'habitude. Et si j'ose dire, quand on se regarde tous les jours dans son miroir, on ne se voit pas vieillir. Je vais être un peu dur avec moi-même, chère Eva. Et tout d'un coup, il y a eu trois années d'interruption. Donc quand je suis rentré, je me suis vu dans le miroir, et surtout que j'ai vu les photos de la création de la série faite par Pascal Chaumeil en 2007. J'ai vu que maintenant, on n'avait pas besoin de me maquiller les cheveux pour les faire paraître plus blancs, pour se projeter dans l'avenir. Non, j'ai maintenant quelques cheveux blancs, et de plus en plus, poivre et sel. Et tout d'un coup, j'ai mesuré pour une fois, j'allais dire, les années qui passent. Donc honnêtement, j'ai eu un petit coup de blues, moi, mais qui participe de la série. Parce qu'en fait, je pense que l'une des autres clés du succès, c'est que notre public grandit ou vieillit ou mûrit, comme on voudra, selon son état et son humeur, avec nous. En fait, on accompagne les gens et les gens nous accompagnent. C'est pour ça que les témoignages du public sont tellement soit enthousiastes et drôles, soit des fois très bouleversants. Oui, parce qu'en plus, vous n'avez pas changé de comédien, c'est-à-dire que tous les rôles ont été tenus par les mêmes comédiens, même enfants, jusqu'au bout, jusqu'à cet épisode de Noël. Vous parliez de ces photos de famille qui sont dans cette maison. Ce sont des photos de famille que vous avez prises au fur et à mesure que Pascal Chumel avait commencé, que vous avez fait au fur et à mesure de la série. Donc, quand vous rentrez dans cette maison, en fait, vous avez l'impression d'être avec une autre famille, celle que vous avez formée pour cette série ? Oui, oui, on ressent quelque chose de... Il y a une amitié, quoi. Et puis, c'est vrai aussi que nos enfants de fiction, c'est plus qu'on s'intéresse, c'est qu'on prend toujours des nouvelles, on se voit. Moi, quand je joue au théâtre, je les invite. Quand Valérie joue, elle les invite. Si un des enfants tourne dans un film et qu'il y a une avant-première, quelque chose, il nous invite. Yanis Nesper s'occupe d'une association pour aider les enfants à l'hôpital. Moi, je suis intervenu plusieurs fois dedans. On a un vrai souci de savoir ce qu'ils deviennent et de les épauler, même dans leur moment privé, je dirais, que je ne raconterai pas à l'antenne. Mais je n'allais pas vous poser la question. On est vraiment très présents les uns pour les autres. Et alors, est-ce que quand vous vous êtes retrouvés pour cet épisode spécial, vous avez eu ces conversations qu'on a dans la famille quand on retrouve les enfants ? Qu'est-ce que t'as grandi ? Où t'as vieilli ? Qu'est-ce que tu deviens ? Où t'en es ? De ça et ça ? C'est ce genre de conversation que vous avez ? Oui, mais pour être très honnête, on les a eus en coulisses avant parce qu'on ne les a jamais vraiment quittés. Celui que j'avais le moins revu, c'était Timothée Campbell, qui joue Lucas. Et lui, pour le coup, là, j'ai vu qu'il avait vraiment grandi. Il a beaucoup changé. Oui, c'est un des rares qu'on n'arrive quasiment pas à reconnaître. Tout au moins, il a changé. Oui, parce que quand il a commencé, il ne parlait pas. Il était bébé. Je me souviens qu'on devait tourner une scène qui est devenue une scène que j'adore dans la forêt, dans la saison 1, épisode 4. Je me souviens où cet enfant justement fait dans sa couche et Fabienne se débarrasse de la couche en la lançant dans la nature. Elle dit que ce n'est pas très grave, la nature absorbera cette couche, sauf que ça atterrit sur le pare-brise d'un homme assez balèze qui vient nous casser la figure. C'est une scène d'anthologie pour moi. Et on devait tourner cette scène-là le premier jour. Et le fameux Timothée était malade, justement. Il était malade. Et donc, on n'a pas pu tourner cette scène tout de suite. Donc, on n'a tourné que 15 jours plus tard. Mais ça nous a plutôt aidé parce qu'en fait, on était un peu timide ce fameux premier jour de tournage comme toujours. Et les 15 jours qui ont suivi ont permis de créer cette famille. Et du coup, la scène, quand on l'a enfin tournée, on est déjà plein d'empathie les uns pour les autres, d'amitié et d'admiration aussi. Moi, pour les comédiens que j'avais autour de moi. Et donc, ça s'est beaucoup mieux passé que, je pense, que si on l'avait tournée le premier jour. Alors, je vais vous poser une question, mais j'ai l'impression que je connais déjà la réponse. Vous avez dit oui tout de suite à cet épisode spécial de Noël ? Oui, bien sûr. Pour être très honnête, quand on a appris que ce serait la fin, c'est-à-dire, c'est le diffuseur historique France 2 et le producteur. On dit à juste titre, fais pas ci, fais pas ça. C'est les rapports parents-enfants. Les parents sont toujours là, mais les enfants grandissant et quittant le nid, devenant de jeunes adultes. On est en train de perdre le fil. On est en train de perdre ce qui fait, encore une fois, l'ADN de la série, c'est-à-dire les rapports parents-enfants puisqu'ils quittent la maison. Donc, on a quitté le syndrome du nid qui se vide, des enfants qui reviennent avec eux-mêmes un enfant. Mais la série n'avait pratiquement plus de raison d'être. Donc, ils ont décidé d'arrêter. Et c'est vrai que l'une des premières choses qu'on s'est dites, c'est comment et sous quelle forme on pourrait se retrouver à un film de cinéma. Moi, j'ai évoqué pourquoi pas une pièce de théâtre très compliquée parce qu'il faudra se réunir tous pendant très longtemps. Ou alors, pourquoi pas un épisode spécial ? Mais on s'est bien dit, tous avec le producteur, Guillaume Renouil, qu'on ne le ferait pas si ce n'était pas indispensable. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas un auteur qui avait quelque chose à raconter, on ne l'aurait pas fait. On ne voulait pas décevoir le public. Eh bien, vous ne le décevrez pas, ça j'en suis certaine, parce qu'il y a vraiment de l'à-propos. Et on va l'illustrer avec quelques extraits qui vont suivre. Mais avant de revenir sur cet épisode jubilatoire, petit retour en arrière quand même, Guillaume de Tonquedec pour Série Land. Rappelez-vous, c'était le 8 septembre 2007. Je m'appelle Renaud Lepic, j'ai 43 ans, je suis numéro 3 de l'entreprise Binet, fabricant en matériel de balnéothérapie. Moi, je m'appelle Fabienne, j'ai 39 ans, je suis la femme de Renaud. Je m'occupe de nos 4 enfants, Christophe, 17 ans, Soline, 15 ans, Charlotte, 11 ans et Lucas, 2 ans. À 12 ans, je disais à tout le monde, quand je serai grande, je me marierai et j'aurai 4 enfants. C'est drôle, hein ? Les enfants, mes chéris, à table ! Je n'avais pas remarqué à quel point votre voix s'est un peu transformée, vous êtes plus dans les graves qu'en 2007. Est-ce que vous l'avez entendu ou pas ? Oui, je l'entends, je l'entends là. Peut-être parce que je suis un peu enroué ou très ému de parler de cette série avec vous. À chaque fois, ça me bouleverse de parler de cette série parce que je l'adore. Il y a tellement de choses attachées à cette série. Aux gens qui la font, que c'est toujours particulier. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez découvert le scénario ? Très bien. C'est vrai ? Très bien, on était en tournée avec Isabelle Gellinas, dans une pièce qui s'appelle Le Jardin, écrite par un merveilleux auteur qui s'appelle Brigitte Buc. Et on a reçu la proposition en même temps. C'est-à-dire que Pascal Chaumet était venu voir la pièce grâce à Cécile Rebois, qui joue Corinne dans la série. Et Cécile avait tourné avec Pascal dans Avocats et Associés. Donc elle l'avait invitée à venir, il est venu. Il avait déjà l'idée d'Isabelle pour l'un des personnages. Et là, il m'a découvert, moi, comme comédien. Et du coup, il m'a proposé de venir à un rendez-vous. Et il a toujours dit, t'as eu le rôle parce que t'es arrivé bien coiffé. En éclatant de rire. Mais c'est pas totalement faux. Et en plus, comme aujourd'hui, d'ailleurs, j'arrive toujours avec mon petit attaché caisse de SOS Théâtre. J'ai toujours une petite mallette et tout. C'était totalement le personnage, quoi. Déjà, il n'y a rien à jouer, en fait. Je suis un acteur flemmard. Il suffit de me mettre devant, je dis les mots et puis c'est bon. Oui, bien sûr. Bien sûr, Guillaume de Tonquedec. Et donc, on a reçu cette proposition ensemble, du coup, parce que Pascal nous avait vus au théâtre. Et je me souviens, on était à Monaco, même dans un hôtel à Monaco. Et on s'apprêtait à jouer le soir cette pièce. Et Isabelle a lu avant moi. Et elle m'a appelé dans ma chambre d'hôtel. Elle m'a dit, t'as lu ce que j'ai lu ou pas ? Et je lui ai dit, ben non, je viens d'arriver, moi, je sortais de déjeuner. Donc, je l'ai lu. Et on a eu un coup de foudre immédiat pour l'écriture, encore une fois. Parce que la vie est incluse dans l'écriture, ce qui est rarissime à réussir. Vous n'avez pas, à aucun moment, vous n'avez craint le côté caricatural qu'on pourrait avoir si on pitche aussi facilement que de dire, c'est l'histoire de deux familles, une catho tradie face à des bobos de gauche ? Non, parce que, encore une fois, vraiment hommage à Anja Ferry. Dans l'écriture, c'est tellement fort et c'est tellement la vie, c'est tellement difficile à rendre que, dès qu'on a lu les premières scènes et les premières répliques, on était sûr que c'était bien. Par contre, on ne pouvait pas savoir que ça deviendrait le succès que c'est devenu. Ça, personne ne pouvait le deviner. Par contre, on était sûr que c'était très, très bien écrit. Et qu'on voulait absolument le faire. Je me souviens, pour vous raconter une anecdote, le personnage, à un moment où mon personnage se retrouve en pyjama, le soir, il va se coucher et sa femme l'ennuie parce qu'il faut recouvrir les livres scolaires. Et lui, ça ne tombe vraiment pas bien à ce moment-là. Et il s'énerve énormément sur le papier transparent. Et cette scène était en pyjama. Mon personnage était en pyjama. Et du coup, je me souviens que Pascal attendait dans la pièce qu'on fasse cette scène. Très vite fait, je me suis changé. Je me suis mis en pyjama réellement, moi, pour des essais, ce qu'on ne fait jamais en général. Et je suis rentré en pyjama. Et j'ai joué la scène tout à fait normalement. Tellement j'avais envie de le convaincre et de faire cette série. Donc ça, c'est au casting que vous mettez en pyjama. C'est une des scènes que vous jouez pendant le casting. Et alors, est-ce que dans le scénario que vous recevez, vous vous appelez déjà Renaud Lepic ? Oui. Vous avez déjà les quatre enfants ? Oui. Et c'était sûr que c'était pour vous Renaud Lepic ? Enfin, il n'y avait pas de doute que vous... Non, non, non. Je fais passer un casting classique. C'est-à-dire qu'on était plusieurs en lice. Oui, mais pour le personnage, c'était clair que c'était pour Renaud Lepic. Absolument, oui. Et vous deviez jouer avec Isabelle Géninas, votre femme, au départ ? C'est Isabelle qui a passé les essais avec moi. Donc on a répété en tournée, tous les deux, les textes. Et on s'est pointé en sortant d'ailleurs de ce fameux Monaco. On est arrivés et on est allés directement au casting tous les deux. Et puis après, c'est Anne Jafferi qui a dit j'aimerais échanger les femmes, puisque Valérie Bonneton a passé pour faire Madame Boulet. Elle adorait le personnage d'ailleurs. Et Isabelle adorait le personnage de Fabienne. Bon, mais Anne a dit, j'avoue qu'il y a une comédienne à qui j'ai pensé en écrivant, c'est Valérie Bonneton pour le personnage de Fabienne. Donc j'aimerais l'entendre dans Fabienne. Et puis du coup, c'est devenu le couple conforme. Mais avec Bruno, Isabelle et Valérie, on a eu vraiment très peur, parce qu'on adorait. C'est rare quand ça vous arrive dans la vie, vous vous dites, mais il faut que je le fasse, je veux le faire. On a tous des propositions de travail, etc. Mais tout d'un coup, on se dit, il faut que je le fasse. Pour moi, c'est extraordinaire, il faut le faire. Donc quand ils ont proposé d'intervertir nos femmes, si j'ose dire, on était tous très inquiets. On s'est dit, en fait, ça remet tout en question. Et en fait, pas du tout, mais on l'a su après. Oui, parce que quand vous dites, je voulais le faire, vous auriez pu ne pas le faire, parce que vous travaillez à l'époque, vous êtes au théâtre, vous êtes un comédien de théâtre, vous avez beaucoup de travail. Ce n'était pas, je dirais, ce n'était pas indispensable à votre vie que d'arriver dans une série. Vous aviez vraiment besoin d'argent à ce moment-là ? Non, franchement, ce n'était pas... Pour parler de cette histoire d'argent, on ne savait pas du tout, on n'avait aucune proposition de négociation en même temps que l'arrivée du scénario dans notre boîte aux lettres. On ne nous a pas dit, vous serez payé tant. On ne savait même pas, on n'avait aucune idée de l'argent que ça pourrait nous rapporter. Par contre, je me souviens avoir travaillé avec Pierre Mondy, que j'aimais beaucoup, et Pierre me disait, un jour, il y aura une occasion, il ne faudra pas la laisser passer. Tu verras dans ton parcours de comédien, il faut avoir la santé, il faut avoir de l'audace et de la mémoire. S.A.M. C'était son prof qui lui avait appris ce petit dicton, disons. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment d'avoir de l'audace, c'est-à-dire qu'il faut tout faire pour réussir ce casting. Il faut que je le fasse, j'ai vraiment envie. Surtout qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Moi, je viens, comme vous l'avez dit, du théâtre. Et au théâtre, c'est mécanique, vous êtes connus par très peu de gens. Vous pouvez faire des très belles carrières au théâtre, ce qui était mon cas, et le cas de Valérie aussi. Isabelle et Bruno étaient plus connus que nous à l'époque, mais vous ne rencontrez pas forcément la popularité. Et tout d'un coup, on est devenus populaires grâce à la série. Moi, des fois, les gens me disent, mais vous n'en avez pas marre qu'on vous appelle Renaud dans la vie ou que les gens vous parlent souvent de cette série. Je leur dis, mais j'espère qu'on en parlera même quand je vais mourir, que ce sera qu'on parlera de ce personnage parce que je lui dois ma popularité. Ce n'est pas un 20 mots ni un gros mot. C'est une chose extraordinaire, un coup de baguette magique quand ça arrive dans la vie d'un comédien ou d'une comédienne. On parlait du succès, justement, de la série Guillaume de Tonquédac. Et à quel moment vous comprenez que cette aventure, elle va durer plus qu'une seule saison et que ça va être une bonne partie de votre vie ? Je crois à partir de la... Alors, il faut rappeler que la première saison, c'était des épisodes de 40 minutes. Le samedi après-midi, si je ne me trompe pas. Le samedi après-midi à 19h. France 2 avait un jeu à l'époque et ils ont dit, on va faire de la fiction à l'heure où personne n'en fait. On veut essayer d'occuper cette case et d'augmenter nos points d'audience qui devaient être à peu près entre 9 et 12 points d'audience. Je vous parle de choses très techniques. Donc, ils ont fait de cette série. On est tombé à 7. C'est-à-dire qu'on a fait un très mauvais score public. Par contre, un excellent score sur le public qui avait vu des gens très satisfaits et sur les critiques, excellente tout de suite. Mais logiquement, on aurait dû disparaître si on était resté sur ces histoires de points d'audimat. Donc, on faisait moins bien que le jeu. Il faut comprendre pourquoi. Parce que le samedi soir à 19h, en général, on regarde des choses où on peut soit préparer son repas ou ses bouteilles de vin parce qu'on va recevoir des copains, soit se préparer à sortir, soit regarder le film qu'on va aller voir ou le théâtre. On ne regarde pas une série ou une fiction à 19h. On appelle ça la télé debout. C'est-à-dire que vous pouvez rester debout et changer de place. Totalement. Et puis, on peut rêver à autre chose. Là, il faut s'asseoir et puis suivre une série. Et je veux dire, le hommage à France 2 parce qu'ils ont dit non seulement on y croit, donc on vous garde, mais en plus, on vous passe ce qu'on appelle en France le prime time, c'est-à-dire à 20h50 et vous allez faire une saison entière de 8 épisodes. Et quand la saison entière de 8 épisodes, donc la seconde, écrite à nouveau par Anja Ferry, marcher et s'est mise à marcher de mieux en mieux. On s'est dit là, il y a peut-être quelque chose. Et quand la troisième saison, alors qu'Anne avait arrêté et que de nouveaux auteurs sont arrivés, ce qui n'a pas été facile de retrouver comme ça cet ADN encore une fois de la série et que ça a continué à marcher, là on s'est dit oui, il se passe quelque chose. Mais il faut savoir aussi pour en parler de contrats d'argent et de choses comme ça, c'est qu'on n'était absolument pas, on n'avait pas des contrats de récurrence, ce mot est affreux. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout obligés de revenir, de même que la production n'était pas du tout obligée de nous reprendre. C'est-à-dire qu'ils auraient pu changer le scénario, mettre une troisième famille par exemple. Mettre une troisième famille ou se dire, tiens, finalement, Renaud Lepic, on le verrait plus jouer par tel autre comédien, donc au revoir monsieur. C'était tout à fait possible. Est-ce que ça a été évoqué une seule fois ? Jamais. Jamais, parce qu'il se trouve que les quatre comédiens ont suffisamment, c'est comme ça, à marquer les rôles et le public. Et puis nous-mêmes, entre nous, on s'est toujours très bien entendus et on aurait fait bloc, on aurait dit non, non, s'il y en a un ou une autre que vous virez, au revoir, on part. De même, pour être très honnête, quand Anne Jafferi, encore une fois, merveilleuse auteure, est partie, ils ont eu beaucoup de mal à trouver des auteurs à la hauteur. Justement, on avait eu des choses un peu caricaturales proposées, etc. Et nous, on a dit, on ne le fait pas. On préfère ne pas le faire que de trahir le souvenir qu'on a de ces deux premières saisons. Donc, il y a un moment où tout était arrêté. Et puis, des auteurs, notamment Chloé Marseille, sont arrivés et ont réussi à retrouver un peu la patte de Anne tout en marquant avec leur personnalité. C'est comme ça que ça a pu redémarrer. Et donc, il y a des histoires de famille à l'intérieur de la famille. D'accord. Et est-ce que c'est à ce moment-là que vous intervenez de façon un peu plus régulière dans le scénario ? Parce que je sais que vous avez travaillé avec les scénaristes au fur et à mesure de la série. Est-ce que c'est à ce moment-là, justement, quand Anne Jaffredi s'en va et qu'il faut garder l'ADN de cette série qu'on fait appel un peu plus à votre talent d'écriture aussi, à vous quatre ? Les choses se sont faites en fait comme ça. Anne et Pascal Chauveille, qui a réalisé les premiers épisodes et rassemblé l'ensemble du casting avec l'accord et à la demande de la production, Guillaume Renouille et Thierry Bizeau. On a toujours fait des séances de lecture assez poussées sur les deux premières saisons. Et on a gardé le même principe sur toutes les saisons après. Ce qui fait que quand on arrive sur le plateau, on sait exactement ce qu'on va jouer, même s'il y a encore des modifications jusqu'au dernier moment. Mais c'est vrai qu'autant chez Anne il n'y a eu, je crois, quasiment aucune modification tellement c'était fluide, intelligent, sensible, pas caricatural et la vie, autant après ça a été difficile de retrouver ce qu'on appelle la Bible, c'est-à-dire l'état d'esprit, la description des personnages et l'objet de la série. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup mis la main à la pâte avec notamment Valérie et moi. On a adoré écrire, proposer des situations, des dialogues et sur les arches qui étaient déjà proposées par les auteurs, on est pas mal intervenus. Ce qui n'était pas toujours facile d'ailleurs, mais c'était en accord avec les auteurs et la production. Mais ça a été un moment de friction très honnêtement compliqué. Mais moi, j'en parle d'autant plus volontiers que ce n'est pas secret, que Guillaume Renaud le producteur en parle aussi et que si on a passé toutes ces épreuves, ça donne la qualité de cette série sur les années. C'est une immense chance de ne pas avoir été récurrent justement du point de vue contractuel. Parce qu'on était tous libres. Autant de se faire virer et autant de dire nous on part si on n'est pas satisfait. Mais évidemment, on n'avait qu'une envie, c'était de le faire et on l'a fait. Alors cet épisode spécial met en scène ce moment de Noël. Vous aviez déjà vécu des Noëls dans les saisons précédentes, notamment dans la saison 3. Vous étiez alors dans votre entreprise les robinets binés et ce n'était pas franchement l'éclate. Écoutez. Noël est une période de réjouissance. Une période où les familles se retrouvent dans la joie où l'on s'échange des cadeaux. Une période où les plus chanceux peuvent oublier les maladies, les dettes, les licenciements, le chômage, les épidémies de grippe. Mais dans notre insouciance, n'oublions pas que le bonheur est fragile et qu'à tout instant, tout peut s'effondrer. Joyeux Noël. Oui, effectivement. Joyeux Noël. Vous vous souvenez de cette scène qui m'a ton quédèque ? Oui, très bien parce que c'est tellement drôle quand on lit ça. On s'est dit mais... Je ne sais pas comment on veut dire. C'est un tel cadeau de la vie, franchement, d'avoir des scènes comme ça à jouer. On lit ça, on jubile d'avance et au contraire, on a un petit trac parce qu'on se dit il ne faut pas que je la loupe, il ne faut pas que je me rate. C'est des rendez-vous, en fait. Il y a des scènes, c'est des rendez-vous, il ne faut pas les rater. Et celle-là, évidemment, c'est très jubilatoire. Quelle chance ! Oui, parce que tout est dans le ton de la voix. C'est-à-dire que si vous sonnez un tout petit peu plus faux, ça tombe par terre. L'effet comique ne fonctionne pas du tout. Parce que quand on lit, ce qui est dit est très beau et très positif. Mais c'est lui qui traverse un moment de sa vie très compliqué, il est complètement miné et il dit des mots très touchants et plein de joie mais avec des larmes dans les yeux. C'est merveilleux à faire. Vous avez souvent raconté qu'Anne Jafferil, la créatrice de la série avec Thierry Bizeau, avait mis beaucoup de son propre père dans ce personnage et que ça vous donnait une responsabilité en fait à l'interpréter. Alors Anne, elle me l'a avoué très tard, elle me l'a avoué alors qu'on avait quasiment fini la deuxième saison, c'est-à-dire qu'elle avait quasiment fini, elle, son travail de scénariste sur la série. Et un jour, elle me l'a dit par hasard, d'ailleurs c'est un moment un peu privé, je me suis permis de raconter ça, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, mais elle m'a dit, tu sais, en fait j'ai mis beaucoup de mon père dans ce personnage et ça m'a beaucoup bouleversé en fait, parce que j'ai compris pourquoi c'était si juste son écriture et pourquoi aussi elle allait arrêter parce qu'elle m'a dit je suis rincé, vidé, ces deux saisons, ces deux années de ma vie H24 et je suis essoré. Je n'ai plus l'envie, je n'ai plus d'idées parce que tout le monde, ce n'était pas un problème d'argent puisque son mari est producteur, Thierry Bizeau. Donc le problème ne se situait pas du tout là pour faire une troisième saison. C'est juste qu'elle, elle avait épuisé toute son humanité pour ses personnages et c'était très bouleversant et c'est pour ça que c'était si bien à l'écriture. À l'écriture. D'ailleurs, on parlait de modification. La seule chose que j'ai demandé et elle a eu une réponse de génie, je trouve, à Anne, je lui ai dit mais est-ce que ces personnages-là dans l'intimité, est-ce qu'ils ne pourraient pas l'appeler d'un petit surnom ? Parce que voilà, ça me plairait. J'allais vous poser la question. Et elle m'a dit, elle m'a donné une réponse extrêmement précise, elle m'a dit tu l'appelleras Bijou, ce qui est merveilleux, mais uniquement dans les moments où tu es très ému. J'ai trouvé une réponse absolument géniale. C'est-à-dire qu'il n'appelle pas Bijou à tour de bras. C'est quand il a besoin de lui expliquer quelque chose d'un peu difficile. Bon, écoute, Bijou, tu vois, je me remets à jouer ça. Mais c'était très, très beau de donner un surnom et que ce soit, ce n'est pas Fabienne, ce n'est pas Bijou tout le temps, c'est soit l'un, soit l'autre. Et que ce soit dans des moments d'émotion, je trouve que c'est extraordinaire pour la direction d'acteur. Et donc, même quand Anne est partie, j'ai bien veillé à ce que ce Bijou ne soit pas utilisé à toutes les sauces et soit mis que dans ces moments d'émotion. Mais je suis extrêmement surprise par la précision de ce que vous racontez, c'est-à-dire à quel point Anne Giafféry avait travaillé, je dirais même la musique, en fait, c'est-à-dire on a l'impression que c'est une partition ce que vous êtes en train de nous raconter. Que chaque mot doit être au bon endroit. C'est la force de la comédie, généralement, mais il faut savoir le faire. C'est-à-dire que partition, c'est exactement ça. Ça pourrait être comparé à de la musique, c'est-à-dire qu'on a vu dans l'écriture de Anne, que si on déplaçait par exemple un adjectif, si on le mettait à un autre endroit que celui prévu par l'écriture, c'était moins bien. Ou si on rajoutait un ou deux mots ou des petites béquilles où on rajoute quelques mots avant de commencer à parler et de se lancer dans la phrase, c'était moins bien. Donc, ça prouve bien que l'écriture était très précise, très pensée, très travaillée et qu'il suffisait de suivre la ligne et que si on réussissait à rentrer dans la ligne, on serait juste et ce serait drôle et émouvant. Donc, ça veut dire pas d'improvisation ? Il n'y en a peu eu sur la première saison, un petit peu, mais pas beaucoup parce que c'était très précis. Encore une fois, on s'était entendu sur tout pendant ces lectures et il y en a eu un peu plus dans les saisons suivantes mais tout était quand même très très travaillé en amont avec les auteurs. On parlait des mots magiques, il y a le mot bijoux et puis il y a le mot foursitou. Ah bah oui. Ce plat que fait Fabienne, votre femme, dans la série, inventé, qui est une sorte de plat où on met un peu tous les restes de la semaine. On y foursitou. On y foursitou, ça aussi, c'est Anne Jafferi qui a trouvé ce terme. C'est Anne et puis est-ce que c'est un truc de famille ? Ça, je ne sais pas mais c'est tellement malin dans l'invention même parce que ça raconte tellement de choses sur le personnage de Fabienne d'avoir inventé ce mot le foursitou. Il y a une autre scène aussi qui a hurlé de rire et qui est extrêmement simple, c'est qu'à un moment elle en a marre justement de faire tout le temps la cuisine qu'on la prenne pour la bonniche. Son mari a commencé par son mari et les enfants à suivre et à un moment ils sont à la table, c'est un peu tendu et le mari dit il y a un gâteau pour le dessert ? Elle excédait et dit t'en as fait un ? Je dis ben non, ben il n'y en a pas. Sous-entendu, retroussez vos manches et aidez-moi un peu. Dites-moi au moins merci. C'est tellement juste mais c'est tellement juste. Mais alors c'est tellement juste Guillaume de Tonquédec. En quoi il vous ressemble Renaud Lepic ? Ah voilà ! Je sais qu'on vous le demande souvent mais on est obligé d'y repasser à cette fameuse question. C'est vrai que je reviens à la phrase de Anne où elle avait mis beaucoup de son papa et certainement de Thierry aussi son mari. Certainement que moi j'ai apporté mes valises aussi. C'est-à-dire que le personnage m'a tellement touché. Je le connais tellement ce personnage. J'en ai tellement autour de moi aussi dans ma famille, dans mes amis de l'Ouest parisien. Vous voyez Versailles un petit peu, etc. J'adore les Versailles attention, pas de méprise. Mais justement c'est un peu mon fond de commerce. Et c'était tellement juste et je rajouterais le mot bienveillant parce que tous les personnages il peut y avoir des moments excessifs et un peu d'inquiétude, etc. Mais c'est toujours bienveillant et c'est toujours dans le but que ça aille bien parce que tout simplement les deux parents s'aiment et surtout ils sont fous amoureux de leurs enfants. Et donc les enfants ont beau leur faire traverser les pires choses, notamment remettre en cause leurs principes, ce qui est un moteur de comédie extraordinaire, surtout chez les Le Pique bien sûr, quand il y a de l'amour, on peut remiser un peu ces principes et essayer d'écouter le monde autour de soi à commencer par ses enfants. Par exemple, c'était très malin que Le Pique qui ont certainement défilé contre le mariage pour tous se retrouvent avec une fille qui leur dise papa, maman, je suis amoureux de Sylvie. C'est-à-dire je suis amoureux d'une fille, je suis homosexuel. Votre fille est homosexuelle d'autant plus que très malin, Valérie Bonneton, donc Fabienne, était élue à la mairie donc elle peut se retrouver en position de marier sa propre fille ou un couple homosexuel. Or, ils ont pris des décisions contre ça et quand ça arrive dans votre chair avec vos enfants, qu'est-ce que vous faites de vos principes ? Excellente question. C'est là où le génie ne fait pas si, on va y revenir sur le sujet d'actualité qu'on évoque aussi dans cet épisode de Noël, c'est d'avoir évité cette caricature justement à travers tous ces personnages. Est-ce que vous vous êtes posé, vous, Guillaume Tonquedec, des questions sur votre propre éducation et sur votre rôle de père avec vos enfants dans la vie grâce à ce personnage ? Oui, bien sûr. Il y a un effet miroir en fait qui se fait ? J'ai trois enfants et pour répondre à la question, ça va avec la question d'avant, qu'est-ce que je mets de moi là-dedans ? Évidemment, tous les dialogues me renvoyaient à mon expérience et à ma vie de papa et puis ma vie de papa me renvoyait à « Fais pas ci, fais pas ça ». C'est pour ça que j'ai eu à cœur de le rendre le plus juste possible et le plus honnête en fait ce personnage et le plus émouvant aussi parce que c'est très joli. Je trouve qu'un personnage qui est pris dans ses propres contradictions par amour, c'est extraordinaire à faire. Alors, le succès de la série, selon moi, mais je pense qu'on va être d'accord sur plusieurs points, repose évidemment sur le scénario, la qualité des dialogues, l'interprétation de toutes les comédiennes, pardon, les comédiens, les invités compris. Ils ont été nombreux avec quelques récurrents, j'en cite que quelques-uns, Isabelle Nanty, Anne-Émone, Frédéric Bell ou encore André Manoukian, Isabelle Nanty, qu'on retrouve avec plaisir aussi dans cet épisode de Noël. Et puis, il y a un truc qui participe au succès, mais que je ne sais pas comment qualifier parce que pour moi, c'est une magie qui est indéfinissable. On sent que ça marche entre vous. Et vous venez de nous en parler, je sais que ce n'est pas qu'une illusion, mais est-ce que vous auriez pu faire cette série avec, par exemple, une comédienne avec qui vous n'auriez pas partagé autant de connivences que vous l'avez eue avec Valérie Bonneton ? Moi, je crois que c'est l'une des clés en tout cas de notre entente, c'est que quand on a switché, ce mot n'est pas très joli, les femmes, évidemment, je m'entendais très bien avec Isabelle, mais je la connaissais déjà, Isabelle Valérie, je la découvrais, je ne la connaissais pas. Et pour autant, quand on a passé les essais ensemble, c'est comme si on n'avait pas besoin de mots. On vient vraiment de la même famille de comédiens et on a créé cette famille de fait pas ci, fait pas ça instantanément. On s'est tout de suite trouvés. En plus, on ne joue pas tout à fait dans les mêmes rites, elle et moi. On l'a entendu dans la première scène tout à l'heure, femme frappe dans la façon de phraser, etc. Et tout d'un coup, je reprendrai la phrase parce que c'était elle, parce que c'était moi. On la déformait un peu en parlant de l'amitié. Parce que c'est une phrase qui parlait de l'amitié, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Parce que c'était elle, parce que c'était moi. C'est pour ça que c'est inexplicable, c'est une alchimie. Et donc de le faire avec quelqu'un d'autre, peut-être que ça aurait été peut-être plus travaillé, plus scolaire. Là, on a inventé la vie. On s'est laissé déborder à chaque fois et notamment, on a laissé venir et le rire et l'émotion avec Valérie. Et on a eu à cœur de le faire, mais sur chaque scène, quand je parlais d'écriture des fois, plus ou moins au niveau de ce que faisait Anne au départ, jamais avec Valérie, mais vraiment, jamais, 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 on a laissé tomber une scène en se disant bon, c'est pas grave, il y a d'autres scènes autour qui sont bien. Jamais, jamais, mais on s'est battus à chaque seconde de cette série pour que les scènes soient pleines de jus, de saveur et de vie. Et alors, il y a une autre qualité aussi, cette capacité à s'inscrire dans l'actualité, cette faculté à raconter la société, ce qu'on aime aussi dans Série Land quand on décrypte les séries. On va prendre un petit exemple, c'est dans la saison 6. Dis donc, Lucas, tu sais ce que ton papa chéri a fait aujourd'hui ? Eh bien, demain, c'est mercredi. Alors, papa a posé une RTT à son travail pour passer sa journée avec toi. T'es content, mon lapin ? Oui ! Ah, super. Eh bien, c'est sympa. T'as jamais fait ça pour nous, en tout cas. Oh ! Non, mais c'est parce que nous, on est des filles, donc c'est moins intéressant. Tu comprends ? Oh, alors n'importe quoi, toutes les deux. Puis vous exagérez, quand même. Je me suis occupé de vous. Mais quand vous étiez petites, on pouvait pas prendre des journées comme ça. C'était une autre époque. Ta mère Aubry avait pas encore foutu le bordel avec ses 35 heures. Oui, t'es bien content de les avoir, tes RTT, non ? C'est un peu hypocrite, de ce que tu viens, non ? Bon, alors franchement, Charlotte, c'est d'un basique, ce genre de réflexion. On en reparlera quand tu seras dans le monde du travail, parce que... Voilà. Mais t'es de gauche, en fait. Ah oui, mais carrément. Du front de gauche, même. Quoi ? Ta famille a tout perdu, tout, pendant la révolution bolchevique, et alors toi, tu te dis communiste. Ma chérie, redescends un peu sur terre. Mais c'est bon, Mélenchon, c'est pas Staline, non plus. Bah, tu connais rien. Mange ta salade, va. J'adore cet extrait, parce qu'on voit les différents niveaux de lecture, en fait. On peut le regarder comme les rapports parents-enfants, mais derrière, il y a quand même un décryptage de la société, et les références à la fois politiques et historiques rajoutent du sel, en fait, à tout ça. Et je trouve que cet épisode de Noël, il regroupe toutes ces qualités qu'on vient d'aborder, Guillaume de Tonquédec, à commencer par ce regard acerbe sur la société. Je voudrais qu'on écoute un autre extrait dans l'épisode de Noël. Fabienne et Valérie, elles sont dans un supermarché, elles tentent de faire les courses pour le réveillon de Noël où les deux familles s'en réunissent et ça donne ça. Bon alors, moi je pense que le plus simple Fabienne encore, c'est qu'on vous prépare un menu de réveillon par personne. Stop ! Vous êtes complètement dingue, vous êtes dingue les bobos, quoi ! Avec vos allergies, vos flexicats, machin, c'est pas possible ! Enfin, un menu par personne ! Mais c'est quoi l'esprit de Noël, Valérie ? C'est quoi Noël pour vous ? C'est quoi Noël ? C'est quoi ? C'est la fête ? C'est les cadeaux ? C'est le tout ensemble, ça partage du pain et du vin ! Oui, enfin... C'est quoi la Seine ? La Seine, c'est quoi la Seine ? Un fleuve ? Non, c'est Jésus, c'est les apôtres, hein ? Ils partagent tous ensemble, ils mangent tous ensemble en même temps la même chose, c'est-à-dire qu'ils mangent tous ensemble le champagne, les huîtres, le foie gras, la dinde, c'est pas un menu par personne ! Ils mangeaient du foie gras, le Christ ? Oui ! Ça m'étonnerait, parce que mettre comme un coucou, pas un paix de graisse... Il a pas eu le temps de grossir, le pauvre, un peu de respect ! On est morts de rire tous les deux ! Ah oui, non mais c'est super ! On n'a pas besoin des images, quasiment, quoi ! L'écriture, elle est quand même extraordinaire ! Et puis, il y a cet équilibre, en fait ! Encore une fois, c'est juste un extrait, mais on n'est pas dans la caricature, c'est-à-dire que même Fabienne, qui est censé représenter les catholiques de droite, arrive à se moquer du Christ aussi ! Oui, oui, oui ! C'est très juste ! Encore une fois, c'est comment on peut avoir des grands principes et puis se prendre les pieds, dans le tapis quand même, malgré ces grands principes. C'est bien les principes, mais c'est des idées. Et après, encore une fois, à l'épreuve de la vie, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a parlé de votre duo avec Valérie Bonneton. Face à vous, un autre couple est donc formé par Isabelle Gélinas et Bruno Salomon. Et dans cet épisode de Noël, on les retrouve. C'est la famille recomposée, dans laquelle les enfants, quand même, sont sous influence. Je dis influence, et c'est un euphémisme de leur fille de 11 ans. C'est une Greta Thunberg en puissance. Cette année, pour Noël, nous avons décidé de faire un Noël éthique et responsable. Et écologique. Oui, exactement, ma chérie. Et écologique. Écologique, ça veut dire quoi ? Pas de grands repas et pas de cadeaux fabriqués en Chine. Et un seul cadeau de Noël par personne. Oui, un seul cadeau par personne. Oui, sauf pour Kim. Sauf pour Kim. Un cadeau responsable dans un emballage responsable précédé d'un dîner... Responsable. D'un dîner sobre. Sobre, ça veut dire pas d'alcool ? Bah, bien sûr que si. On pourra boire des verres biodynamiques sans sulfite qui donnent pas du tout mal à la tête. Un dîner composé d'aliments de proximité produits dans les fermes des environs et limités en viande. C'est la fête, on va bien s'amuser. Tu crois qu'on peut s'amuser quand c'est la fin du monde ? Guillaume de Tonquedec, en vrai, dites-nous, de qui vous vous sentez le plus proche dans la série ? De quel personnage vous vous sentez le plus proche ? Ah bah moi, c'est forcément des Le Pic, enfin de Renaud. Ce qui est très drôle, c'est que quand on se retrouve, déjà on a deux maisons et les comédiens, nous on préfère notre maison Le Pic et les boulets préfèrent leur maison boulée. Et quand on va tourner les gens chez les autres, on critique. On dit oui, c'est vrai qu'il y a plus de place pour mettre les caméras, mais c'est un peu froide, un peu humide votre maison. L'autre, il y a plus de lumière mais les pièces sont toutes petites. Vous avez changé la décoration dans votre maison ? Alors, c'est assez marrant ça aussi, c'est un des miracles de Fepassi, c'est que c'est des vraies maisons qui existent à Sèvres et qui ont été louées en bail de 3, 6, 9, comme on a fait 9 saisons, ça tombait bien. Et puis, les maisons ont été rendues à leurs propriétaires. Donc, il a fallu convaincre les propriétaires de nous recéder les maisons et d'accepter qu'ils partent déjà et qu'on enlève toute leur déco pour remettre à peu près la nôtre. Mais ce n'est pas tout à fait celle d'origine, mais on peut comprendre que les maisons et que les décorations évoluent au fil des années. Mais pour le temps, c'est des vraies maisons. Et ça donne aussi ce côté un peu réaliste aussi qu'on attend de la série. Il paraît que vos enfants dans la vraie vie, Guillaume de Tonquédèque, vous ont dit parfois qu'est-ce que vous voulez dire ? Là, c'est foutu. Il n'y avait plus d'arguments pour essayer d'apprendre des choses. C'est foutu. Alors, je dis ça parce qu'évidemment, on en a parlé tout à l'heure, mais la force, c'est aussi le processus d'identification. Première scène dans laquelle nous sommes nombreux à nous reconnaître cette faculté, donc que les enfants ont à ne pas venir alors que ça fait 100 fois qu'on leur dit à table. Et dans cet épisode de Noël, vos enfants qui sont devenus adultes, même parents, ils vont donner une petite leçon à votre petit-fils. Oui, vous êtes grand-père, Guillaume de Tonquedec. Petite leçon avec Kim. Tu vas où là, mon chéri ? Moi, je veux manger, ma mère s'appelle. On va t'expliquer. Alors, Kim, quand ma maman Fabienne hurle à table, comme ça, il ne faut pas y aller tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. C'est la tradition d'Alubic. Nous, on répond On arrive ! Mais en fait, on n'arrive pas. Et là, là, elle dit À table ! Tout de suite, ça va être froid ! Et là, on lui répond On arrive tout de suite ! En fait, on attend encore 5 minutes. 10 minutes, naine ! Ouais ! Vous n'avez pas vu ce que vous faites ! À table ! Et là, ça m'enlève. Moi, j'ai compris ! Voilà, parfait ! Avec vous, à table ! Ça entre ! On est d'accord que ça va rester dans l'histoire des séries françaises, ce à table ? Oui, je pense. Oui, je pense. Oui, je pense. Et puis, le mécanisme est tellement joli. C'est Michel Leclerc qui a imaginé ça parce qu'au départ, c'est Anne Jafferick qui avait écrit le à table. Et des années après, il renvoie en boomerang, lui, son explication de comment les enfants, il faut bien qu'ils se débrouillent avec la vie aussi, qu'ils terminent de faire leur devoir ou de passer leur coup de fil à leurs petits copains ou petites copines ou leurs amis avant de venir à table. Et c'est la force aussi de cet épisode de Noël, c'est que par petites touches, on peut le regarder sans avoir jamais vu « Fais pas ci, fais pas ça ». Il faut être bien clair avec les gens qui nous écoutent. Mais qu'en même temps, pour ceux qui connaissent bien la série, il y a plein de petites touches et plein de petits rappels de ce qu'on a pu voir dans les épisodes précédents. Est-ce que vous l'avez vu en entier l'épisode de Noël ? Je l'ai vu en entier, oui, j'ai demandé à le voir avant de pouvoir répondre aux questions qu'on nous poserait dessus parce qu'évidemment, je connais les scènes dans lesquelles j'ai tourné, je ne sais pas comment elles sont montées et j'ai lu les scènes à déboulées, mais je ne les ai pas vues, je n'étais pas présent au tournage donc j'avais besoin de voir l'ensemble. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Je vous disais tout à l'heure qu'on ne l'aurait pas fait si on avait eu l'impression de trahir le public pour faire un épisode de plus. Ce n'est pas du tout ça, c'est qu'on avait tous un... Il fallait que ce soit nécessaire. Et vraiment, c'est grâce à Michel Leclerc qui a écrit et qui réalise, qui a trouvé les bonnes idées, le temps ayant passé, pour faire cet épisode et que du coup, c'est vraiment là, il a mis l'ADN de la série dès les premières secondes et on le retrouve tout au long. Donc, il n'y a aucune trahison, bien au contraire. Et en plus, il a appris des sujets d'actualité qui n'avaient pas forcément été traités dans la série. La montée en puissance de l'écologie, la place des femmes, MeToo, le Covid, mais de façon tout sauf anxiogène parce qu'on en a un petit peu marre et il fait beaucoup rire avec le sujet. Et puis, le thème des sapins coupés, il faut qu'il y ait un sapin coupé ou non. Et figurez-vous qu'il avait écrit bien avant toutes les histoires qui ont traîné sur ce sujet. Donc, c'est quand même très intéressant. C'était dans l'air du temps. En tout cas, Michel a trouvé cette idée bien avant qu'on en parle aux actualités. Alors, je ne pourrais pas préciser parce que sinon, on va spoiler l'histoire du sapin de Noël. En revanche, je suis d'accord avec vous, Guillaume de Tonquédèque, c'est que vous avez su dans cet épisode de Noël capter les sujets d'actualité. Et moi, il y a une scène qui m'a fait hurler de rire que j'ai revue plusieurs fois. Ce sont les enfants qui font un tableau pour indiquer les sujets interdits pendant le repas de Noël ou les sujets autorisés. Et ça donne ça. La France insoumise. Oh, alors là, c'est ça de l'archiste à la mort moelleux. Interdit, interdit la France insoumise. Vendamment mieux. Allez, un autre sujet là. Le réchauffement climatique. Alors, quel réchauffement climatique ? Oh là là, je suis de l'école climatique. Interdit, le réchauffement interdit. Interdit. Voilà, hop, c'est parti. Hauts-de-sujet. Le vélo à Paris. Ah bah alors ça, parlons-t-en. Parce que la mairie d'Algo... Et tu ne siffles pas, ma chérie. Non, 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 non. Parce que la mairie d'Algo, il faudrait l'enfermer dans un bagne à Cayenne. Parce que franchement, des heures pour faire 200 mètres, elle a coupé pleine. Moi, j'en peux plus. Celle-là, elle a qu'à pédaler. Elle a qu'à pédaler. Non, mais enfin, Romain, mais n'allez pas contre le progrès. Exactement. Il y a 100 ans, on passait du vélo à la voiture. Aujourd'hui, on passe de la voiture au vélo, mais ça, c'est un retour en arrière. Exactement. Un retour en arrière. Un retour en arrière. Attendez, vous avez bien remarqué que toutes les grandes villes de France sont des maires écolo. Exactement. Que vous le vouliez ou non, à un moment, à l'époque, nous donne raison. T'as raison. Attention, parce que l'histoire jugera. Ouais, interdit à Hidalgo, c'est bon. Stop. Ah oui, c'est interdit. Marquant gros, Hidalgo interdit. Très bien, ça. Bon, très bien, ça. Le retour prochain du printemps, moi, je valide. Autorisé. Parfait. Printemps. Hop, parfait. Ok. Autre chose ? Les nazis. Ah oui, en même temps que les nazis, on ne prend pas de risques. Ouais, les nazis autorisés. Attendez, vous voulez vraiment parler des nazis à Noël ? Ça va être sympa, la soirée. Ah, le coronavirus. Oh non, pitié, au secours. Oui, ça, c'est vrai. D'ailleurs, il paraît que le coronavirus, c'est un coup des nazis. Quoi ? Ouais. Ouais. Bon. Cette scène est absolument jubilatoire. Est-ce que vous avez fait plusieurs prises ? Oui, on a fait plusieurs prises. Des deux côtés, l'axe vers les parents, disons, et puis après, l'axe sur les enfants. Les enfants, oui. Donc, pour le coup, il y a eu un peu d'impro. Ah, mais c'est obligatoire. C'était quand même très écrit, puis il y a eu quelques moments d'impro. C'est vrai que tout n'était pas écrit sur Hidalgo, j'en ai rajouté un petit peu, parce que ça me faisait rire, parce que le sujet est tellement croustillant que forcément, j'y suis allé. Et puis, c'est parfaitement ce que pense le personnage de Renaud, bien sûr. Et ce qui est émouvant aussi pour lui, c'est que ses propres enfants ont repris le fameux paperboard, pour ceux qui n'auraient pas vu. Je ne vous ai pas le dire. Sur lequel il a inscrit toujours ses grands principes d'éducation. Donc, il est très ému de voir que ses enfants ont repris le paperboard. Est-ce que ça vous a donné des idées pour votre prochain Noël, qui ne va pas tarder à arriver ? Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est très juste, parce que Noël, on dit, c'est souvent l'apothéose de la famille, l'année, les enfants, les parents qui se retrouvent, les grands-parents. Et ce n'est pas toujours très drôle, franchement, dans des familles, même des familles où ça se passe bien, tout d'un coup, ça peut déraper et devenir un cauchemar. Donc, c'est un peu ce qui est montré là. Est-ce que ces deux familles vont réussir à... Y aura-t-il Noël à Noël ? Est-ce qu'elles vont réussir à survivre à l'épreuve de Noël ? Très intéressant. Et c'est juste, parce que c'est la vie. Est-ce que vous pensez que la série, Fais pas ci, fais pas ça, a changé quelque chose dans le paysage des séries françaises ? Moi, je pense, là encore hommage à France 2 et à Anne Jafferi, que France 2 a dit à... Ils avaient passé un appel d'offres, comme on dit, pour une série le fameux samedi à 19h. Et donc, Thierry Bizeau et Anne Jafferi ont rendu leur copie en disant « Nous, on voudrait parler de la famille parce qu'on s'est aperçus qu'on est allés... » Ça leur est arrivé dans la vie. Notre fille vient d'avoir 13 ans et on est en retard à se dîner chez nos copains parce qu'elle nous a fait une scène pas possible. Et c'est devenu... Ils se sont dit « Mais pourquoi... » Leurs copains ont tellement rigolé quand ils racontaient la façon dont leur fille de 13 ans les a martyrisés. Ils se sont dit « Mais en fait, c'est un vrai sujet et c'est drôle. » Et ça peut être drôle. Alors que pour eux, c'était un drame. Drame, bon, toute proportion gardée. Mais ils se sont dit « Il y a une belle matière là. » Donc, ils ont passé cet appel d'offres et tout d'un coup, c'est Thierry et Anne qui l'ont remporté. Et surtout, ils ont rendu un épisode et pour la suite, sur les 12, France 2 leur a donné carte blanche. C'est-à-dire qu'ils ont laissé Anne écrire ce qu'elle voulait. C'est pour ça qu'il peut y avoir des gros mots dans la bouche des parents alors que sur certaines autres chaînes, peut-être à la même époque, on aurait dit « Non, les parents ne peuvent pas dire tel mot. » Donc, on ne l'aurait pas fait. Et du coup, je pense que l'apport de « Fais pas si, fais pas ça. » C'est une libération des auteurs. C'est-à-dire qu'on se dit « Ben oui, ça marche parce qu'elle a écrit et elle a réussi à rendre la vie. Et si on faisait un peu plus confiance à nos bons auteurs et les bons auteurs peuvent écrire des choses formidables s'ils ne sont pas bridés par une chaîne qui dit « Mais non, à cette heure de grande écoute, un papa ne peut pas dire un gros mot à table ou une jeune fille ne peut pas être homosexuelle ou il y a des choses qu'on ne peut pas traiter ou alors il faudrait le traiter différemment ou alors... » Non, ils ont laissé faire Anne de même en deuxième saison et de même au fil des saisons. Ils ne sont jamais intervenus de façon... Comment dire ? Il n'y a pas eu de censure sur l'écriture. Et du coup, quand des bons auteurs peuvent s'exprimer, ça donne « Fais pas ci, fais pas ça. » Donc, je pense que... J'espère, moi, en tout cas, que ce sera une contribution à la libération de l'écriture en France. On a souvent dit que... À la télévision, à l'heure de grande écoute. Oui, on a souvent dit que « Modern Family », la série américaine, s'était inspirée de « Fais pas ci, fais pas ça. » Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que les Américains, pour une fois, ont acheté l'idée à Elephant Story, la boîte de production française. Ils ont acheté le droit de faire la même chose. Alors, ils ont rajouté un couple homosexuel. Il y a trois couples. Et je pense que vous avez moins d'affect pour cette série « Modern Family » que pour « Fais pas ci, fais pas ça. » Si j'ai bien compris. Moi, j'aimais moins. Je trouvais ça plus caricatural, justement. Alors, c'est les familles américaines. Alors, peut-être que ça passe mieux dans le paysage américain. Mais je préfère, moi, l'ADN français. Encore une fois, je peux même citer des copains ou des gens qui sont expatriés et qui, pour eux, c'était une Madeleine de Proust d'entendre ce petit sucre, petit bonbon au sucre français à Singapour ou à Londres, etc. Ils se refilaient les DVD sous le manteau, quoi, entre copains, quoi. Et c'est ce qu'on fait en France aussi. Question extrêmement difficile que je vais vous poser. Donc, dès qu'on vous a déjà posé, si vous deviez retenir une scène de toute cette aventure, fais pas ci, fais pas ça. Je sais que vous aimez beaucoup les scènes de repas où vous étiez tous ensemble. Mais est-ce qu'il y a un moment précis qui symbolise un peu toute cette aventure ? Oui. Alors, je reviens à cette scène dont je parlais tout à l'heure, c'est de cette balade en forêt. Il y a eu... On s'est opposé à ce monsieur qui a reçu la couche sous son pare-brise. On s'est battu. Et mon fils, qui est joué par Yanis Lesper, alors qu'il est petit à l'époque... Enfin, petit. Il a 17 ans, pardon. Il n'est pas petit. Tous ceux qui ont 17 ans me pardonnent pour cette parole affreuse. Mais en tout cas, il vient défendre son père. Et quand il rentre, il essaie d'attraper ce type par le dos. Évidemment, le type lui fout une rouste et il tombe dans la boue. Donc, son action n'est pas très utile. Il ne sert pas à grand-chose, mais il l'a fait. Et quand la famille rentre, couverte debout, fatiguée, enfin libre, le père ose dire à son fils qu'il boit un petit coup dans la cuisine et lui dit « Je voulais te remercier parce que tu as été courageux, t'es venu me défendre. Je ne sais pas si moi, je l'aurais fait. » Et là, tout d'un coup, c'était présent dans l'écriture, mais il y a une grande émotion qui est née de cette scène et immédiatement cassée par le rire parce que Fabienne, qui est à l'étage du dessus en montant le petit Lucas, dit « Évidemment, vous enlevez vos chaussures avant d'entrer dans la maison. » Ils regardent, ils ont gardé évidemment leurs chaussures, ils ont mis plein de bouts dans la cuisine, donc tout le monde éclate de rire. Mais c'est exactement ça pour moi, encore une fois, l'ADN de la série. C'est entre le rire et l'émotion. Et peut-être, c'est la scène emblématique qui contient toutes les autres scènes de « Fais pas ci, fais pas ça » pour la suite. – Cet épisode de Noël est un point final à la série, c'est sûr et certain. Attention à ce que vous allez dire, on est en train d'enregistrer. – Non, non, non. Ce ne serait pas... Encore une fois, il faut que ce soit nécessaire et c'est pour ça qu'on l'a fait parce que c'était devenu nécessaire, qu'on avait très envie de le faire, ce qu'a rappelé Anne Holmes pour la fiction de France 2. Patronne de la fiction de France 2, elle a dit « Il ne s'agissait pas de faire un coup ou quoi, c'est qu'on avait tous très très envie de se retrouver. » Donc, on l'a fait. Par contre, il ne faudrait pas que ça devienne un rendez-vous. Je crois qu'il faut que ça reste exceptionnel, que le fait que ce soit une série, c'est vraiment terminé parce qu'on n'aurait plus le temps et puis parce que le sujet s'est tari. Par contre, d'avoir un sujet comme ça qui est Noël qui peut être une parfaite opposition pour les deux familles et qui permet de raconter beaucoup de choses, ça oui. Donc, si on trouvait un auteur qui ait une autre très bonne idée dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, pourquoi pas ? Oui, bien sûr, on serait tous partants, bien sûr. Mais il faut que ce soit nécessaire. Guillaume de Tonquédé, qu'on s'était vu il y a un peu plus d'un an, on avait évoqué la pièce de théâtre « Sept ans de réflexion » dans laquelle vous jouiez à l'époque. Et puis un très beau film « L'esprit de famille » dans lequel vous incarniez le fils de François Berléans. C'est un film que j'avais beaucoup aimé. Et dans votre actualité du moment, vous venez de tourner un film où il est encore question de famille et encore question d'enfance, le temps des secrets. Troisième volet de la trilogie de Pagnole sur son enfance. C'est un thème que vous aimez aborder, que vous aimez traiter en tant que comédien ? Ou c'est le hasard des propositions ? Alors c'est un peu le hasard. Là, c'est Christophe Baratier qui devait réaliser son film et puis le film a été repoussé. Il est re-rentré en casting et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés grâce à mon agent Laurent Grégoire qui a dit « Mais pourquoi vous rencontreriez pas Guillaume ? » Et ils se sont dit « Pourquoi pas ? » et sur la rencontre, ça s'est fait avec Christophe Baratier. Mais ce qui m'a bouleversé, c'est d'abord le livre est extraordinaire de Pagnole, la langue et surtout la façon dont il parle de l'enfance et puis de la naissance du sentiment amoureux et comment ce petit Marcel Pagnole va négliger son sentiment amical pour Lily pour essayer de vivre sa première histoire d'amour avec toutes les joies et les désillusions qu'il va ressentir. C'est tellement bien écrit et tellement bien adapté par Christophe Baratier que moi j'ai été bouleversé par le scénario et je lui en ai parlé, je me souviens, on s'est retrouvé chez lui pendant deux heures, je crois que je n'ai pas arrêté de parler, de lui dire aussi ce qu'il avait mis sur la transmission, sur le regard de ce père qui voit son fils tomber amoureux et comment ça peut être touchant mais aussi lui rappeler sa propre vie avec la mère de Marcel et tous les bouleversements que ça va provoquer dans la famille, cet arrivée de l'amour pour ce petit garçon. C'est tellement bien que vraiment, là à nouveau, je n'avais qu'une envie, c'était de lui dire oui. On a bu une bouteille de blanc en une heure, en deux heures, ça nous a peut-être aidé. Pardon, je vous couperai ça à l'antenne mais c'était quand même important parce que c'était sur la convivialité et sur l'amour de la vie que Christophe et moi on peut avoir je pense. C'est assez révélateur de ce que vous êtes aussi Guillaume de Tonquedec. J'avais un petit cadeau pour vous, la voix de Marcel Pagnol. Écoutez. Qu'est-ce que c'était le cinéma pour vous ? Pour moi, c'était la plus belle forme de l'art dramatique. Ça permet de faire tout ce qu'on ne peut pas faire en scène. C'est pas du tout le théâtre photographié comme on disait. Moi, ce que j'ai fait, c'était des vrais films. On promène la caméra comme on veut. C'est passé merveilleux. Tout de suite, poser un personnage, par exemple, si c'est un capitaine de la vie, on le prend sur la lunette. On met les scènes où l'on veut. On a un changement de décor instantané. On s'est beaucoup manqué de moi à cause de ça et surtout à cause du grand succès de Marius et de Fanny. Un jour, j'ai vu arriver ici les jeunes gens du cahier du cinéma et qui m'ont fait un numéro spécial alors qu'avant, on m'ont traité de tout. Dans un jour, il s'appelait D'Artagnan, il y avait un article qui m'a tellement frappé que je le sais par cœur le début. De viande mytheuse et de basses mines, ce combinard chafouin n'a jamais intéressé personne que les courtiers en publicité. On dirait d'un tamanoir anémique que les fourmis rouges ont sucé jusqu'à l'os. Et sur la couverture de la revue, il y avait mon portrait, mais affreux, le choix d'épouvantable. C'est incroyable. Il connaissait la critique négative par cœur. Il avait appris par cœur ce qui est frappant parce qu'il a beau dire qu'il s'en défait, ce qui est bouleversant, c'est que ça l'a quand même marqué au fer rouge puisqu'il s'en souvient par cœur. Est-ce que vous en connaissez, vous, des critiques positives ou pas par cœur qui ont été faites à votre sujet ? Oui, 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 j'en connais. Mais ce qui me frappe là chez Pagnole, c'est son amour du cinéma, son amour des mots. Et il faut savoir, c'est juste une anecdote, mais j'ai su, parce que j'ai rencontré ses descendants, Nicolas Pagnole, en travaillant sur le film. Et Christophe Baratier me disait que Pagnole, souvent, il dit qu'il met la caméra où il veut, certes, mais il faisait beaucoup répéter ses comédiens, comme au théâtre, beaucoup dans les mots, dans l'amour des mots. Et après, il se mettait avec son casque audio sur les oreilles et il fermait les yeux. Et donc, les comédiens jouaient, ils ne regardaient pas forcément l'image, mais ils l'écoutaient. Ça, c'est extraordinaire par rapport à son écriture et par rapport à la justesse du jeu, quoi. C'est dans l'écoute, quoi. Donc ça, c'est formidable. Et des critiques négatives, oui. Moi, je me souviens que je jouais au théâtre à l'école des femmes de Molière, peut-être ma pièce préférée de Molière. Et il y a eu une critique dans une émission très célèbre à la télévision à l'époque. Et on est tombé enfin, comment dire, c'était le tour de la critique de l'école des femmes. Et donc, j'ai mis le son, j'ai écouté et je me suis fait, comment dire, assassiner en règle. Sauf que le problème, c'est que je jouais deux, trois heures après au théâtre Héberto cette pièce. Donc, je suis arrivé complètement défait parce que la critique m'avait atteint, parce qu'elle était négative à mon endroit. Et Jacques Weber avec qui je jouais, puis Isabelle Carré à l'époque, sont venus me voir, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que t'étais pas en forme, qu'est-ce qui s'est passé ? Puis je leur ai raconté, Jacques Weber est raconté dans une grande colère, il m'a dit ne t'occupe pas de ça. Et surtout Jean-Luc Boutet qui était comédien metteur en scène de la pièce, m'a laissé, à l'époque c'était des répondeurs, n'est-ce pas ? Il m'a laissé un très beau message sur mon répondeur en me disant, tu travailles pour toi-même, ne t'occupe pas des critiques, ce que tu fais, j'aime ce que tu fais, c'est pour ça que je t'ai choisi, c'est comme ça que je t'ai dirigé, ne change rien. Et de ce jour-là, je me suis dit, c'est lui qui a raison, parce qu'on vient pour faire rêver les gens et pourquoi se faire massacrer ou en tout cas être sensible à ce massacre et rater cette représentation alors qu'on a vraiment quelque chose à leur proposer. Et de ce jour-là, je me suis dit, je lirai les critiques, en tout cas quand je joue au théâtre, le lendemain de la dernière, parce que c'est là qu'elles prendront leur vraie valeur. Je suis un peu vache avec les critiques, mais c'est aussi une façon de se protéger parce que c'est un art vivant et qu'on joue tous les jours. Quand on fait un film, c'est trop tard, on peut, comme l'a fait Pagnole, mal digérer toute sa vie une critique, même si lui, il a rencontré le succès, c'est ça qu'il raconte. Et c'est ça qui est très bouleversant parce que même dans un article élogieux, s'il y a un tout petit truc négatif, on ne va retenir que ça, c'est normal, c'est humain. C'est ça qui est très beau dans ce que dit Pagnole. Bien sûr. Autre actualité dont j'aimerais que vous me disiez un mot parce que c'est en cours de tournage donc vous ne pouvez pas trop en dire mais vous allez être un des interprètes de Germinal, grande fresque qu'on attend sur Salto. La plateforme Salto, c'est une coproduction France Télévisions et La Raille. Quel personnage vous incarnez ? Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr, je joue M. Annebeau qui est le directeur de la mine et qui... Comment trouver les mots ? Il ne va pas être tendre, c'est le moins qu'on puisse dire avec les mineurs et il va essayer les mineurs se révoltant et essayer d'avoir de meilleures conditions de travail tout simplement. Il faut bien voir combien c'était épouvantable les conditions de travail à l'époque et les progrès syndicaux, sociaux qu'on a pu faire et qui sont très louables. Évidemment, ce personnage-là, ça va à l'encontre de ses intérêts donc il va tout faire pour briser la grève et briser les êtres humains qu'il a en face de lui. Alors il se trouve que lui, dans sa vie privée, il rencontre des événements assez bouleversants et que donc, on va pouvoir avoir de l'empathie pour lui. C'est ça que j'aime bien, c'est que ce personnage qui est assez ignoble, on peut le dire, du point de vue humain, on aura aussi de l'empathie pour lui, je pense le public parce qu'il traverse lui aussi quelque chose de très très difficile humainement. Et j'ai dit à David Oureg qui réalise, pourquoi tu m'as appris moi ? Il m'a dit parce que tu ne portes pas quelque chose de négatif sur ton visage et dans ce que tu représentes. Donc ça m'intéressait d'avoir quelqu'un qui puisse dire des choses absolument affreuses avec une bonne tête. C'est une grande fresque qu'on attend impatiemment et sur les écrans. Oui, avec beaucoup de jeunes comédiens qui arrivent, Louis Pérez qui joue l'entier, notamment, il y en a beaucoup qui serait difficile de les citer tous, mais c'est réjouissant aussi de ce point de vue-là et grâce à la qualité de l'adaptation qui est faite par Lilti, il s'appelle, Julien Lilti, le frère de Thomas Lilti qui est réalisateur. Et il se trouve qu'on habitait la même ville quand on était petits, donc c'est assez marrant et qui a fait une très bonne adaptation, d'abord et avant tout le texte, encore une fois, et puis ensuite les comédiens que David a réunis et l'énergie que lui, il a à fédérer tout le monde parce qu'il y a des scènes, je peux raconter une scène, il y a une scène où les mineurs portent quelqu'un qui a été blessé suite à un effondrement d'une partie de la mine, ils sont très en colère, ils sortent évidemment tout noir, ce qu'on appelait les gueules noires et le patron que je joue arrive à cheval, lui très bien mis à cheval et on a tourné cette scène sous la pluie et quand on la lit, c'est très bon, on se dit oui c'est joli mais quand on la vit, c'est extraordinaire de voir toute cette foule de gueules noires qui s'écartent en voyant arriver ce cheval et le patron dessus avec le respect qu'ils ont aussi pour le patron malgré tout et tout est dit on n'a même pas besoin de mots et sous la pluie avec la pluie qui fait tomber la suie et le charbon la crasse du visage des mineurs c'est une scène extraordinaire c'est une succession de scènes comme ça auxquelles vous aurez droit c'est formidable ça donne envie vous saviez monter à cheval avant cette scène ? pas très bien honnêtement je préfère la main une mobilette c'est plus sûr pour moi et du coup j'ai pris des cours d'équitation et je dois dire que je ne suis pas un très bon cavalier mais j'adore ça j'ai la trouille mais j'adore ça mais Guillaume de Tonquedec pour résumer cette heure que nous venons de passer j'ai envie de dire mais quel chemin parcouru pour vous qui enfants avez eu du mal avec la lecture ou l'école les premières années à l'école ont été un calvaire et là vous vous réconciliez avec les mots avec la lecture vous vous retrouvez dans Germinal l'adaptation de Germinal de Zola on vous retrouve au théâtre on vous retrouve dans les séries on vous retrouve au cinéma c'est incroyable quand même quand on regarde comme ça ce parcours oui vous avez raison vous avez raison je ne sais pas si sinon vous avez raison sur en fait c'est la force de l'imaginaire moi c'est ça qui m'a sauvé parce que c'est les histoires c'est de pouvoir m'évader moi enfant très timide et en effet mauvais élève alors que je travaillais j'essayais de bien faire donc c'était la double peine j'essayais de bien faire en plus on m'engueulait et je n'avais pas de bon résultat donc en fait c'est la fuite dans l'imaginaire surtout pour un timide on s'invente un monde et quand ce monde correspond à celui des auteurs que vous découvrez en lisant ou en regardant des films justement parce que c'était plus facile pour moi de regarder un film que de lire ou d'écouter un livre lu par Gérard Philippe notamment et de suivre les mots sur le papier c'était plus simple pour moi tout d'un coup la force de l'imaginaire m'a dit ça vaut la peine et je me suis mis à travailler quand j'ai appris l'orthographe et la grammaire en classe de 3ème avec ma prof de français qui a fait venir une prof de théâtre et c'est comme ça que j'ai commencé elle a dit il y a du théâtre au programme on va jouer les scènes plutôt que de les apprendre par cœur ou de les lire le théâtre est fait pour être joué et donc je rends hommage à cette prof jouer le verbe jouer c'est ça qui est important quelle chance on parle je fais une boucle avec l'éducation quand mes enfants disent à l'école ton papa il fait quoi ben là il est parti jouer c'est extraordinaire extraordinaire de changer mais franchement Guillaume de Tonquedec une dernière question il paraît que vos parents regardaient la télévision et riaient devant la télévision quand vous étiez enfant est-ce que c'est vrai est-ce que votre carrière au fond elle tient aussi à ça à ce moment en famille devant l'écran on m'a souvent posé la question comment vous avez venu cette vocation cette envie de jouer et j'ai souvent j'ai plongé dans mes souvenirs je me suis souvenu de ça il y avait la télé on louait la télé chez Locatell à l'époque une télé en noir et blanc parce qu'on ne l'avait pas au début et donc j'ai découvert cette boîte assez émerveillée je vous parle d'un temps les enfants là avec cette barse folle les tablettes et les machins rangez-moi tout ça essayez d'imaginer un autre monde sans téléphone et recentrez-vous un peu sur vous et sur votre famille et sur vos amis et voilà soyez avec les gens plutôt que d'être ailleurs avec 10 000 coups de téléphone et je ne sais pas quoi réseaux sociaux arrêtez tout ça retrouvez le sens de la vie on sent le père qui est énervé là c'est Renaud Lepic qui parle derrière moi vous voyez le personnage il est là et en fait les voyant en effet touchés par ce qui se passait dans cette petite boîte je me suis dit mais si moi aussi je pouvais être dans la boîte et raconter des histoires à mes parents quelle belle revanche pour un timide Merci infiniment Guillaume de Tonquédec d'avoir accepté ce grand entretien et puis merci de nous offrir ce dernier épisode de Fais pas ci Fais pas ça en attendant d'autres parce que maintenant j'ai goûté à ce plaisir et je veux que ça redevienne comme ça ce sera sur France 2 et ce sera le 18 décembre